Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la marque Carnaby, la marque de vêtements pour laquelle je travaille depuis maintenant un an. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous remercier pour vos nombreux petits messages. Suite à mon dernier post Instagram, j'ai fêté ma première année chez Carnaby, donc j'avais fait quelques petites photos pour marquer le coup. Je me suis dit pour cette vidéo, pourquoi pas vous présenter quelques pièces. Je vous ai vraiment sélectionné des pièces qui sont sur internet, donc je vous mettrai les liens de chaque article si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous avez une boutique Carnaby près de chez vous, n'hésitez pas, je pense que la plupart de ces pièces seront également dispo en boutique. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors déjà, parce que vous allez me demander ce que je porte aujourd'hui, Alors il s'agit d'une robe, donc je vais vous la présenter car je l'ai en noir et en beige. C'est une robe chemise, vous voyez comme vous pouvez le voir, j'ai retroussé un petit peu les manches avec le bouton ici, mais vous pouvez très bien la mettre en manche longue. Donc effet chemise, elle a une matière extrêmement fluide qui est super agréable à porter. Donc il s'agit, hop j'ai pris mes petites notes, la robe chemise Darcy qui est à 39,99€ et qui existe également en blanc et en bleu ciel. Donc vous la verrez un petit peu mieux, voilà, sur cette couleur-ci. Et comme je vous ai dit, je vais vous inclure vraiment les photos. Elle est vraiment magnifique. Donc les robes chemise, c'est vraiment un classique, moi j'aime beaucoup. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens ceinturer la robe, donc soit avec une petite ceinture camel ou une ceinture noire, c'est également très joli. Là ce qui va être très sympa pour les beaux jours qui vont arriver, c'est les ceintures un petit peu tressées, qui sont vraiment très très sympas l'été. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la fluidité de ce tissu et surtout la coupe. Je ne suis absolument pas fan des robes courtes. Moi je mets quasiment tout le temps du long. Mais là, elle a une coupe un petit peu particulière, c'est qu'elle n'est ni trop courte ni trop longue. Et en fait sur les côtés, elle est légèrement plus longue. Je trouve que ça donne vraiment tout le charme à cette robe. Ça fait vraiment une très jolie coupe et une très belle silhouette. Et vraiment la fluidité quoi. Donc voilà pour ce premier article pour lequel j'ai craqué. Et comme vous le voyez ici en noir, c'est tout de suite un petit peu plus classe. Et ça c'est très joli, on peut la porter pour la période de mi-saison en ce moment, où il ne fait pas encore trop chaud mais pas trop froid. Avec une petite paire de bottines, des bottes, une jolie petite paire de collants. C'est également très joli. Ensuite, je voulais vous parler de ce haut qui a beaucoup de succès à chaque fois que je le porte en vidéo. Alors attention, pour cet article là, il fait partie de la gamme prix rond. C'est à dire qu'il reste quelques pièces disponibles. Puisque ça ne fait pas partie de la collection de cet été. Donc c'est une petite blouse un peu chemisier comme ça, qui est juste magnifique. Donc ici, quand vous le portez, c'est un petit peu resserré. Donc vraiment au niveau du dessous de la poitrine et du ventre, ça a un effet un petit peu gainant. Alors attention, c'est simplement le tissu qui est resserré. Ça ne va pas du tout vous serrer au niveau du ventre. Et au niveau de la poitrine, du décolleté, ça va être beaucoup plus fluide. Les manches sont en transparence comme ceci. Des manches assez fluides également, mais dans des teintes plutôt turquoises. Vous avez un petit peu de jaune, un petit peu de fuchsia à l'intérieur. Et c'est juste canon. Ça, c'est une couleur que j'aime énormément. J'avoue qu'avant, je portais énormément de noir. Voilà. Et depuis que je travaille chez Canabi, on a tellement de belles couleurs que je me suis mise à porter beaucoup plus de couleurs. Et c'est vrai que cette couleur-ci, je ne pensais pas du tout que ça allait m'aller. Voilà, le turquoise comme ça, le vert d'eau. Mais on a eu un atelier avec Safia, que j'embrasse si elle passe par ici. On a eu un atelier de colorimétrie. Et elle m'a dit, mais non, ça c'est dans tes tons. Ça va très très bien t'aller. Et effectivement, quand je l'ai essayé, tout de suite, j'ai vu que c'était hyper lumineux sur moi. Donc vraiment, très très beau modèle. Donc ça, c'est le modèle Foxy, qui est en promotion à 20 euros. Donc vraiment, si ça vous intéresse, parce que je sais que vous êtes à chaque fois très nombreux à me demander quel est ce haut, dépêchez-vous, parce qu'il n'en reste vraiment pas beaucoup. Ensuite, pour rester dans le turquoise, parce que vraiment, depuis que j'ai apprécié porter cette couleur-ci, je me suis pris un petit pull turquoise, également dans d'autres couleurs. Et je vous l'avais déjà présenté. Ce sont les petits pulls paillettes. Comme ceci. Regardez-moi cette couleur. Elle est magnifique. Donc c'est les fameux petits pulls à paillettes que je vous avais déjà présentés. Je crois que j'en ai pas loin d'une douzaine. Voilà. Et on a reçu forcément les nouvelles teintes. qui sont beaucoup plus fraîches. On est dans des tons un petit peu pastels, très colorés, très vives, qui sont juste sublimes. Voilà. Donc j'ai craqué pour ce très beau turquoise. La couleur est juste dingue. Clairement, cet été, avec un petit peu de bronzage, plein de petites paillettes, ça va être juste canon. Voilà. Donc j'ai craqué pour cette couleur-ci. Donc ce sont les modèles. Ilura à 29,99. On est sur des petites manches trois quarts, comme ça. Ça, c'est top. On est hyper bien dedans. On est très à l'aise. On peut très bien donner un petit mouvement, c'est-à-dire rentrer le devant du pull dans un pantalon plutôt slim, plutôt près du corps, et laisser la longueur derrière. Il est un petit peu plus long derrière. Ou vraiment, pourquoi pas, le porter comme ça, avec un jean un peu large pour faire un petit look très, très loose. Il est trop, trop beau, celui-ci. J'ai craqué pour la couleur rose pastel. Tellement joli. Voilà, un rose un peu dragé comme ça. C'est juste canon. Trop, trop beau. Et j'ai craqué également pour une couleur taupe, comme ceci. Un petit peu plus basique, qui est un peu plus classique. Donc ça, pour une soirée, voilà, pour les jours, on n'a pas forcément envie de mettre de la couleur. Ça, c'est hyper joli avec un pantalon noir, un beau pantalon blanc. Moi, je sais que je le mets avec un pantalon noir que je vais vous présenter après. Je mets une jolie ceinture. Et c'est vraiment très, très joli. Donc voilà, une jolie couleur taupe, comme ça. C'est très classe. Il y a également d'autres couleurs. On l'a reçu en orange. Un très beau orange, voilà, qui claque bien. On l'a également en beige. En bleu marine. Et on a également un bleu un peu plus doux que celui que je vous ai présenté. On est plus sur un bleu un peu laillette. Vous voyez, un bleu ciel vraiment plus doux. Et je crois que c'est tout. En fait, j'ai tellement de couleurs. Mais voilà, de toute façon, vous aurez toutes les couleurs disponibles. Donc ensuite, le pantalon que j'étais en train de vous parler, il s'agit du pantalon EFI qui existe en noir, en blanc. Et vous l'avez également en kaki. Alors, c'est un kaki qui tire un petit peu sur le vert sauge. Vous voyez, c'est pas le kaki super foncé. C'est vraiment un petit verseau jeu très sympa. Alors, ce sont des pantalons extrêmement simples. Extrêmement basiques. Mais alors, il faut une silhouette. J'adore. Donc déjà, hyper confort. Pas de boutons. Pas de fermeture. On est vraiment sur un élastique large. Donc, du coup, ça permet d'avoir un petit effet gainant au niveau du bidou. Voilà. Moi, je sais que ça fonctionne bien. Voilà. J'ai un ventre un petit peu plus plat ce qui n'est pas du tout négligeable. N'est-ce pas ? Donc, il est assez moulant. On est vraiment sur un début de pantalon un peu leggings. Et ensuite, c'est plus évasé. Alors, je ne vais pas dire qu'on est sur un pas de def. Mais un petit peu. Vous voyez ? Il part vraiment en évasé sur le bas de la jambe. Et du coup, je trouve que ça fait une très belle silhouette. En tout cas, si vous avez des rondeurs. Moi, je sais qu'au niveau de mes petits cuisseaux et du ventre, ça affine bien. C'est vrai que quand je l'ai essayé, j'avais justement peur de ce côté moulant au niveau des cuisses. Et pas du tout. Il a vraiment... Il fait vraiment une très très belle silhouette. J'ai même une cliente. La dernière fois, une cliente qui revient très souvent qui m'a dit mais vous avez maigri ? Non. Pourtant, non. Je vous rassure. Je n'ai pas perdu un seul gramme. Mais voilà. Pour vous dire qu'il est vraiment super flatteur pour la silhouette. En tout cas, si vous avez une silhouette un petit peu ronde. Et puis vraiment, ce côté au niveau de l'élastique du ventre, ça maintient bien. Et ce n'est pas du tout un pantalon qui glisse. Je sais qu'on me le demande au travail. C'est un pantalon qui a tendance à glisser, qu'il faut remonter parce que justement, il n'y a pas de bouton de fermeture, etc. Et pas du tout. Et je l'ai pris également en blanc. En blanc. Alors moi, j'adore les pantalons blancs mais clairement, je n'en achetais pas parce que je trouvais que ça ne m'allait pas, que ça ne me mettait pas en valeur. Au contraire, qu'on voyait encore plus mes rondeurs. Et pas du tout. Et pas du tout. Donc pour vous dire que si moi, j'arrive et que j'ose apporter un pantalon blanc, il est juste trop beau. Et le fait qu'il soit un petit peu épais, il n'y a pas du tout de transparence. Alors, si vous mettez des sous-vêtements noirs, rouges, très foncés ou très flashy, on va le voir un petit peu. Donc moi, je vous conseille de porter soit du blanc ou l'idéal, c'est de porter des sous-vêtements de couleur chair. Au moins, vous êtes tranquille. On ne voit absolument pas vos sous-vêtements. Il n'y a pas du tout de transparence. Au niveau du prix, on est à 24,99. Donc c'est vraiment des petits prix, des petits pantalons qui sont des basiques mais vraiment super confort. Un autre modèle de pull que je trouve vraiment idéal également pour la mi-saison. Alors, on se rapproche un petit peu du modèle pailleté, sauf qu'il est un tout petit peu plus épais. On a des manches un peu plus longues et surtout, le détail qui fait tout, c'est le petit nœud à l'arrière. Voilà. Donc moi, je l'ai pris en gris comme ça, un gris un peu chiné, vous voyez, il y a un petit effet. Vous l'avez en rose pâle, il est magnifique en rose pâle, en doré. Voilà. En tout cas, c'est des couleurs qui me reviennent. Je crois que je l'avais également en bleu ciel si je ne vous dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est pareil, c'est le genre de petit pull qui est léger mais pas trop non plus. Donc vraiment, pour la mi-saison, c'est hyper agréable. Vous voyez, on voit légèrement en transparence ma main pour vous montrer qu'il n'est pas du tout épais et vraiment, pour les jours où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid non plus, c'est hyper agréable. Donc voilà, pour ce pull, donc ça, c'est le modèle Canelo à 37,99. Un autre pull qui, celui-ci, est un petit peu plus épais que le précédent, qui est un peu plus basique. Donc vous voyez, je pense qu'il est plus épais. Je pense qu'on peut se rendre compte. Donc c'est un pull tressé comme ça, donc beige avec des petits fils à l'intérieur dorés. Et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, sur le retour écran, pour moi, ce n'est pas flagrant. Mais voilà, vous avez des petits fils dorés. Donc il est très lumineux. Celui-ci, il existe en bleu ciel. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le pull basique. Mais qui est vraiment très très joli. Moi, celui-ci, j'aime beaucoup le porter aussi avec plein de bijoux dorés, justement. c'est vraiment très très sympa. Donc ça, voilà, avec un petit pantalon tout simple, pantalon noir, avec un jean. Vraiment, c'est un petit pull basique hyper sympa. Voilà, le côté tressé et le côté avec les petits fils dorés, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Vous voyez, on est sur un basique, mais amélioré. Donc celui-ci, c'est le pull maille Torsada à 39,99. Un autre pull. Alors celui-ci est un petit peu spécial. J'adore le concept. J'adore le concept. Alors, c'est un pull chaud. Voilà, là pour le coup, il est quand même bien épais. C'est un pull chaud. Vous voyez, on a un effet de nœud ici, ce qui fait qu'il est assez court. Voilà, donc vous pouvez très bien mettre quelque chose en dessous. un petit top. Ou si vous avez des pantalons ou des jupes que vous aimez porter très taille haute, vous n'avez pas forcément besoin de mettre quelque chose. Moi, je sais que j'ai une cliente qui justement porte des grandes jupes, mais vraiment, elle les remonte au niveau du dessous de la poitrine, ce qui lui a permis de mettre ce pull sans rien dessous. Et c'est hyper joli. Hyper joli. Je ne l'avais pas vu porter comme ça et j'ai vraiment trouvé l'idée très sympa. Donc moi, ce que j'aime avec ce pull, c'est qu'il se porte également de l'autre côté. Il est réversible. Donc, vous pouvez très bien avoir cet effet de nœud devant ou l'avoir dans le dos. Et c'est tellement joli dans le dos également. Je crois que je dois avoir les photos. Sur le site, il me semble qu'il le présente des deux façons et c'est juste top. Voilà. Et donc, ne vous inquiétez pas puisque l'étiquette est vraiment sur le côté. Donc, vous n'avez pas du tout d'étiquette que ce soit ici. Donc, ça ne se verra pas au niveau de l'étiquette. Donc, ça, c'est chouette. Il est juste hyper confort. Voilà. Donc, c'est vraiment ce petit détail de resserrage ici qui est super joli. Il est tout doux. Je le trouve vraiment très très beau. et ça, c'est vraiment le genre de petit pull qu'on peut aussi mettre par-dessus une robe. Les robes un petit peu voile comme ça, manches longues qui sont très fines où il fait encore un petit peu froid pour les porter comme ça. Un petit pull comme ça par-dessus. C'est très joli. Et pareil, on peut toujours rajouter une ceinture. C'est également très joli. Donc, ça, c'est le pull croisé maille réversible à 49,99. Ensuite, il me reste deux pantalons à vous présenter et une chemise. Alors, hop, cette chemise, c'est pareil. Il me semble qu'il y en a bientôt plus. Mais, je me permets de vous la présenter. Il me semble que je l'ai vue encore sur le site. Bref, de toute façon, je voulais quand même vous la présenter puisqu'il existe également deux autres modèles. C'est simplement le motif qui change. La coupe reste la même. donc, on est sur une chemise très oversize. Donc, ce sont des chemises très larges, très, très fluides et vous avez vraiment les manches ballon. Donc, resserrées au niveau des poignets et vraiment, le reste de la manche est extrêmement large et c'est ce qui donne son charme. C'est juste très, très beau. Ça, pareil, vous portez un pantalon taille haute, vous rentrez la chemise, vous mettez une belle ceinture et c'est juste magnifique. Ça donne vraiment un style qui est très, très sympa. Donc là, on est dans des tons verts et blancs et au niveau des autres motifs, il me semble qu'ils sont un petit peu plus colorés pour justement le printemps-été et la matière est très légère. Voilà. Donc, je voulais quand même vous parler de ce modèle-ci qui est très bien. Donc, celles-ci, elles sont à 42,99 mais voilà, pas trop décolleté. Voilà, c'est un effet chemise, vous n'avez pas de bouton donc pas trop décolleté et ça, c'est pareil. Je l'ai vendu à pas mal de personnes justement qui étaient un petit peu rondes et du coup, on a vraiment cet effet chemisier mais pas trop moulant et du coup, au niveau de la poitrine et des bras, c'est hyper agréable pour les clientes parce qu'elles ont vraiment cet effet chemise un peu blues mais qui est très ample et très oversize. Du coup, je trouve que c'est hyper avantageux pour la silhouette. Pourtant, on peut se dire oui, il ne faut pas non plus que ce soit trop large quand on est ronde. Donc, je suis d'accord, ça va vraiment dépendre du pantalon que vous allez mettre avec mais vous allez surtout avoir ce décolleté qui n'est pas trop prononcé. On a vraiment ce col V et du coup, ça ne va pas du tout plaquer ni enfermer la poitrine parce que quand on a une forte poitrine, si vous mettez des chemises fermées jusque là ou que vous mettez des cols ronds, ça écrase la poitrine et on voit que ça. Tandis que là, cette ouverture en V qui n'est pas trop décolletée, je vous assure que c'est vraiment trop trop beau. Ensuite, un pantalon, un pantalon coup de cœur vraiment. Quand on les a reçus, je l'ai essayé et je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai payé directement, je l'ai gardé sur moi. Alors là, normalement, je dois avoir des photos portées sur moi. Il est juste canon. Donc, c'est un pantalon noir. Donc, pareil, élastique sur l'arrière et devant, on a cet effet très classe. Pantalon très habillé. Et la particularité de ce pantalon, c'est qu'il est large. Mais quand je vous dis large, c'est extra large. C'est extrêmement large. Donc, c'est une coupe qu'il faut aimer. Ce n'est pas tout le monde qui aime. C'est extrêmement large. Moi, j'aime énormément. Alors, bien évidemment, si vous portez ce genre de pantalon, on va éviter de porter des choses larges au-dessus. Moi, généralement, ce que je porte avec ce pantalon, c'est des choses très près du corps. Généralement, les body. Un beau body avec de la dentelle. Je vous assure que c'est sublime. On a ce côté très habillé, un petit peu sexy du body avec le pantalon classe. Le pantalon qui est extrêmement large. On va avoir un petit look un peu décalé. Et j'aime énormément. Sinon, je le porte également. Je crois d'ailleurs que c'est ce jour-là que j'avais pris une photo avec une genre de blouse, une blouse noire un peu en transparence que j'aime énormément qui est un petit peu plus large. Là, on n'est pas sur du body moulant. Et ça marche également. Mais je vous avoue que ça fonctionne mieux avec quelque chose de près du corps. J'aime énormément ce pantalon. On est hyper à l'aise dedans. Voilà. Donc, c'est assez particulier comme coupe. Généralement, ce pantalon, c'est soit on adore, on a tout de suite un coup de cœur comme j'ai eu moi, soit on trouve que c'est beaucoup trop large. Et là, pareil, je l'ai vendue à une cliente qui avait pris beaucoup de poids et qui cherchait justement des pantalons comme ça, noirs, un petit peu habillés puisqu'elle mettait que des jeans qui n'avaient pas vraiment de deux formes. Et elle avait peur que ça fasse encore plus large sur elle et pas du tout. Déjà, le fait qu'il y ait l'élastique, c'est hyper confortable. On est une fois de plus sur un élastique assez large, donc du coup, ça ne serre pas. Vous voyez, quand l'élastique se resserre sur vous, ça ne va pas vous faire de marque, ça ne va pas vous faire un garrot. Vraiment, l'élastique est assez large, donc hyper agréable à porter. Et surtout, le fait que ce soit large dès le départ, on est vraiment sur du large de haut en bas, ça ne moulait pas du tout son ventre. Et elle était, je me rappelle, elle me dit, mais j'ai l'impression que je n'ai plus de ventre. Effectivement, parce que c'était vraiment large de partout, mais c'est un pantalon qui est très habillé. Il est très large, mais très habillé. Et puis, vous voyez, ici, c'est un petit peu pincé. Et ensuite, vous avez cette ouverture, vous avez ce tissu qui se sépare en deux. Et du coup, ça permet de faire un effet hyper beau. Vraiment, ce pantalon, j'ai trouvé qu'il avait une coupe hyper intéressante à travailler. Donc ça, c'est le modèle. Je ne sais plus. Si, c'est le pantalon Madi, coupe large à 34,99€. Le dernier modèle que je voulais vous présenter, alors, il n'est pas encore sur le site. Je vais me renseigner pour savoir s'il va y être. Ça fait partie de la nouvelle collection. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de faire les photos, mais je vais quand même me renseigner. C'est le jean que je portais dans mon post Instagram sur Carnaby. Et j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit mais il n'est pas sur le site. Donc, je vais me renseigner. Donc, c'est un jean clair assez large. Voilà, c'est des coupes assez larges. Moi, je sais qu'en termes de jean, j'aime beaucoup les coupes assez amples. Et il est encore plus large sur le bas et vous avez tout un détail de sequins, enfin, de petits strass. Ce n'est pas des sequins, c'est vraiment des strass. plus vous descendez, plus vous avez ces petits strass. Enfin, petits, tout est relatif. Ils sont quand même assez gros mais c'est juste canon. Donc ça, dehors au soleil, vous brillez de mille feux mais c'est trop joli. C'est trop trop joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. On a reçu pas mal de jeans avec justement ces strass, ces petits sequins. voilà, donc j'espère qu'ils vont les mettre sur le site internet. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant bien entendu. Mais voilà, j'aime beaucoup. On est trop bien dedans. Pour celles qui me demandent, moi, je l'ai lavé plusieurs fois. Je n'ai pas eu de soucis au niveau des strass. Alors, je le lave à l'envers. Vraiment, il n'y a pas de soucis. Je sais que j'ai passé le défroisseur au boulot dessus. Il n'y a rien qui s'est décollé. Donc, je pense qu'ils sont quand même bien bien collés. Donc, voilà, pour cette beauté. Ce pantalon, je l'ai trouvé magnifique tout de suite. Et en termes de prix, je ne l'ai plus en tête. Voilà, c'est le seul article qui ne sera pas sur internet, du moins pas encore. Je vous tiens au courant. Donc, voilà pour cette vidéo sur mes dernières pièces Carnaby que vous pouvez retrouver en boutique et sur internet. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous commandez s'il vous plaît, envoyez-moi des photos. Voilà, ça me ferait très plaisir. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada